Bonjour, mon nom est Nicolas Vermez. Il me fait plaisir de vous accueillir au nom du Centre de recherche en droit public à cet après-midi de la justice. Nous sommes choyés cet après-midi. Nous entendrons une présentation de non pas un, non pas deux, mais trois présentateurs qui, vous le constaterez, sont d'excellents pédagogues qui s'intitulent « La relation médecin et décideur politique, un mariage forcé ». Et donc, bien justement, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois conférenciers, deux conférencières et un conférencier. D'abord, et j'y vais dans l'ordre où on m'a sorti les résumés. Et donc, ce n'est pas, c'est simplement l'ordre que j'ai devant les yeux. Ma collègue et amie Catherine Régis, la professeure Régis et professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé. Elle est également co-responsable du Hub Santé, politique, organisation et droit, plus communément connue sous le titre H-Pod. Elle est également conseillère spéciale et vice-rectrice associée à la planification stratégique et à l'innovation numérique responsable. Mais au-delà de ça, c'est une personne formidable et donc, je suis bien heureux de l'avoir ici avec nous cet après-midi. Notre deuxième conférencier, non moins formidable, le professeur Jean-Louis Denis, qui est professeur à l'ESPUM à l'Université de Montréal, qui est également chercheur au Centre de recherche en droit public ainsi qu'au Centre de recherche du CHUM. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le design et l'adaptation des systèmes de santé. Et vous aurez compris que je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais me limiter parce qu'après tout, vous voulez les entendre et pas m'entendre moi. Notre troisième conférencière et non la moindre, la docteure Marie-Andrée Girard, qui sera bientôt la double docteure Marie-Andrée Girard puisqu'elle fait présentement son doctorat en droit. Vous aurez deviné qu'elle est déjà docteure en médecine, a fait ses études à l'Université de Sherbrooke et a fait une maîtrise en droit à l'Université de Sherbrooke également. Et je les remercie d'avoir accepté cette invitation et sans plus tarder, je vais leur céder la parole pour cette discussion qui se veut, j'en suis certain, extrêmement riche. Merci. C'est moi qui ai le plaisir d'introduire l'activité. Et je dirais, comme Nicolas a dit, ça se fait en trois temps. On est trois personnes et deux sont co-auteurs de l'ouvrage en question. Oui, c'est un ouvrage qui existe sur le rôle de la profession médicale et des réformes. Puis Marie-Andrée qui a soutenu sa thèse depuis déjà un petit moment et qui va, qui se centrait aussi sur certains aspects de la profession médicale. Et c'est aussi en trois temps au niveau, je dirais, de trois aspects qu'on va traiter. Un, pourquoi cet ouvrage, en quoi il consiste, de quoi il est fait. Deux, qu'est-ce qu'on a appris parce que c'est le résultat d'une recherche empirique et je vais y revenir. Et trois, qu'est-ce que ça nous suggère pour l'avenir des rapports entre la profession médicale, le gouvernement et l'État et ce qu'on pourrait appeler plus large, de façon plus ciblée, les systèmes de santé. Je commencerais par une petite introduction un peu anecdotique, une figure, je dirais, plus que bien connue et qui a contribué et contribué énormément au CRDP. Guy Rocher s'est intéressé au début des années 2000 à ce qu'il appelait la sociologie des réformes. Et dans son propos qui a donné lieu à un ouvrage en 2008, il soulignait, c'est quand même original que les sociologues se soient peu intéressés au mode prédominant de changement dans les États modernes, c'est-à-dire les réformes qu'il décrivait comme un programme délibéré de changement piloté par des acteurs identifiables et responsables. On a quelques images en tête des figures emblématiques de ministres de la Santé au Québec et qui cherchent, bon en mal en, à transformer ou améliorer le système de santé qui, comme vous le savez, représente une part importante des dépenses des programmes publics. Et le Québec n'est pas le seul dans cette situation. Et dans le cadre de cette démarche-là que faisait Guy Rocher, il m'avait évité un séminaire avec quelques personnes. On a passé deux jours et demi à discuter des réformes avec d'anciens ministres de la santé. Et ça m'intéressait. Il faudrait faire quelque chose de sérieux ces réformes un jour. Et à un moment donné, avec Catherine et des collègues en Angleterre, on a eu l'idée de dire, bien, chaque fois qu'on parle à des acteurs du système de santé, qu'ils soient au niveau des politiques, des gestionnaires, des leaders cliniques dans mon langage, et toujours souligner la question de la profession médicale comme devant ou pouvant avoir un rôle dans les transformations et les efforts d'amélioration du système de santé. Et ça a été un petit peu notre point de départ. Il se dit beaucoup de choses de façon cyclique dans les médias sur la profession médicale, souvent centrées sur soit leur expérience difficile du système dans l'effort qu'ils font offrir des soins médicaux à la population ou sur la question des hauteurs de la rémunération, de la hauteur de la rémunération. Mais il y a très peu d'analyse approfondie du rôle de la profession médicale dans les transformations du système de santé. Et donc, on est parti un petit peu avec cette idée très simple, qui est encore simple aujourd'hui, en se disant, il y a une sociologie émergente des réformes. On va surfer sur cette idée et on va s'intéresser au rapport entre la profession médicale et les gouvernements responsables dans des moments clés d'évolution des systèmes dits publics de santé. Ces moments clés-là étant décrits comme des réformes qu'on voit un peu comme des moments révélateurs d'une dynamique ou d'une relation particulière entre le gouvernement dans son rôle exécutif et responsable et la profession médicale. Donc, vous avez aussi peut-être une autre note de bas de page à ça, c'est fin 70, début 80, jusqu'à peu près, je dirais près des années 90, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travaux en sociologie des professions et entre autres, la profession médicale était beaucoup plus étudiée systématiquement à ce moment-là. Je dirais qu'elle ne l'est aujourd'hui et ça aussi nous a amené à dire, bien voilà, il y a une opportunité. Une mise en garde, ce n'est pas parce que l'ouvrage se centre sur le rôle de la profession médicale dans les réformes que les autres professions, les autres travailleurs de la santé ne sont pas importants, mais en ciblant la profession médicale, on faisait l'hypothèse qu'on cible un acteur conséquent et influent, et je vais vous dire pourquoi dans deux secondes, et qu'on considérait le rôle des autres acteurs, outre le gouvernement et la profession médicale, lorsqu'ils se glissent dans les relations entre ce qu'on a appelé les deux protagonistes. Donc c'est un peu comme, on a pris le cas des réformes, un peu comme une pièce de théâtre avec deux acteurs qu'on a appelés les protagonistes, le gouvernement responsable du moment et la profession médicale. Deuxième point, on s'intéresse, mon introduction est en trois points, tout est en trois points aujourd'hui. Deuxième point, c'est qu'on s'intéresse à la profession médicale comme un acteur collectif, c'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à l'individu médecin dans son jour à jour, avec ses préoccupations déontologiques, son rôle professionnel, son désir de bien faire. On s'intéresse à la profession médicale comme un acteur collectif, et ce qui nous est apparu comme incarnant, je dirais le mieux, cette idée-là de profession médicale comme acteur collectif, collectif, ce sont principalement des associations professionnelles ou les syndicats. Syndicats au Québec, associations professionnelles dans d'autres provinces, si on parle du cas du Canada. Et donc, on s'intéresse à la mise en forme à travers le temps de cet acteur collectif-là, et vous allez le voir, c'est une étude historique, donc à la mise en forme de l'acteur collectif, à son développement et à sa prise de rôle dans les projets réformistes des gouvernements à travers le temps. Et donc, ce que je dirais aussi, c'est que les réformes sont vues comme un espace qu'on a qualifié dans l'ouvrage de médiation, c'est-à-dire où nos deux protagonistes, gouvernement et profession médicales, entrent dans le contexte des réformes en échange, plus intensément ou différemment qu'ils ne le font habituellement, et entrent en échange autour d'une proposition de changement qui est avancée par le gouvernement en question, ce qui est un peu la définition des réformes, au sens où je l'introduisais initialement. Et cette entrée en dialogue dans l'espace des réformes permet de, ce postulat qu'on faisait, de mieux comprendre les préférences exprimées par nos deux protagonistes, parce que le projet de changement devient une opportunité pour prendre la parole et exprimer ses préférences, ses positions, et tout aussi ou sinon plus important, devient un moment privilégié pour l'expression de l'agenciéité des deux protagonistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme ressources, compétences, leviers pour agir et influer sur la trajectoire des réformes, de part et d'autre. Et donc, on a vraiment démarré avec ce petit modèle, je dirais, à la fois simple, mais organisateur de ce qu'on voulait regarder empiriquement. Troisième point, et je vais terminer là-dessus, notre analyse porte sur des dimensions, je dirais, politiques, légales ou propres à la manière dont les juristes comme Catherine, une collègue en Angleterre, Sabrina Germain, la manière dont ils analysent le rôle des lois dans la constitution de l'agenciéité et l'espace qu'ils ont autour des projets de réformes. Et aussi, je dirais, l'aspect organisationnel, non pas qu'on a regardé comment la profession médicale empiriquement s'organise, se réorganise dans le contexte de l'évolution des organisations de santé ou du jour à jour du système de santé, mais comment ces dynamiques-là, qui sont très présentes dans la littérature, qui analysent les relations entre organisation et profession, et non pas juste au niveau de la profession médicale, comment ces travaux-là amènent à des formes d'accommodement qui pourraient éventuellement interpeller, je dirais, le monde des politiques qu'on a appelé des réformes. Mais on va y revenir dans les résultats de l'analyse. C'est un travail de plus de trois ans, et je dirais un peu porté par quatre personnes qui ont décidé d'être obsessives pendant une période de leur vie. C'est-à-dire qu'on a regardé à travers des données secondaires, des données d'archives, des débats parlementaires, des débats en commission parlementaire, l'analyse des médias et de la presse écrite. On a regardé les moments d'évolution, c'est-à-dire les réformes, depuis les premiers débats qui ont présidé à la création des systèmes publics de santé au Canada, disons à partir des années 50 pour faire court, et au Canada, on a choisi deux provinces, Ontario et Québec, qui représentent la majorité de la population canadienne, non pas qu'il y avait des dynamiques inintéressantes ailleurs, mais il y a une limite de faisabilité parce qu'on voulait miser vraiment sur une étude à la fois longitudinale, mais assez exhaustive, regardant la période de fondation des systèmes publics de santé, incluant en Angleterre, avec les premiers débats parlementaires vers 1938 au Parlement, qui sont bien documentés sur le projet de création du NHS en Angleterre. On a regardé les réformes sur une très longue période, jusqu'à 2020 à peu près. Donc, trois cas, Ontario, Québec, dans l'environnement canadien, c'est analysé dans le livre, et Angleterre. Pourquoi ces cas-là? C'est qu'à la fois l'Angleterre et le Canada sont un peu, je dirais, les best-ofs, souvent chez les analystes, les chercheurs qui font des analyses comparées de systèmes de santé, beaucoup dans le domaine des politiques, ils vont souvent comparer Angleterre, Canada, États-Unis, Netherlands, des pays au niveau de revenu. Les États-Unis étant plus pour comprendre pourquoi ils n'ont pas adopté des trajectoires similaires, c'est une autre discussion. Et aussi, on s'appuyait un peu sur un livre récent d'une politologue canadienne, Caroline Thaué, qui en 2018 a écrit un livre sur le rythme des réformes en recomparant Pays-Bas, Canada, Angleterre, États-Unis. Donc, ça, c'est un point. Et aussi, parce qu'Angleterre et Canada sont vus comme assez similaires au sens où, si on prend le niveau provincial au Canada et l'Angleterre, au sens où ce sont deux systèmes publics de santé financés par la fiscalité, par les impôts, mais ils ont comme intérêt aussi de représenter une forme d'intégration et de rapports historiques différents, sans abuser de cet énoncé-là. entre la profession médicale et le système de santé. En Angleterre, une profession médicale, initialement, dès les premiers débats qui ont présidé à la création du système public de santé, une profession médicale pas unanime, mais plus encline à sentir qu'elle a un rôle dans cette grande politique de créer un système public politique de santé et, entre autres, beaucoup influencée par la période de la Deuxième Guerre et la demande de soins qui avait littéralement explosé en Angleterre. Au Canada, je dirais, un pacte fondateur un peu différent où la profession médicale, encore là, sans abuser trop de généralisation, est entrée un peu par une porte entre-ouverte, en se faisant un peu forcer la main et en proposant des alternatives à une couverture publique des soins qui manifestait un souci pour les personnes ayant moins les capacités de couvrir leurs soins. Mais reste, ils n'ont pas adopté dans le pacte fondateur le caractère un peu idéologique et l'importance de le faire. Donc, un contraste ici intéressant et historiquement aussi, la manière soit de rémunérer ou d'intégrer la profession médicale au système public de santé, ce n'est pas du sujet en détail aujourd'hui, est assez différente dans l'NHS et le Canada. Donc, à la fois, deux comptes comparables avec une variation intéressante sur notre objet d'intérêt. Et je terminerai sur un dernier point, c'est-à-dire l'intérêt de miser à fond sur la longitudinalité de l'étude, c'est un, de capter de façon exhaustive les périodes de réformes et là, les périodes de réformes, on a travaillé beaucoup sur leurs critères, il faut qu'ils soient précédés d'un projet, il faut que ça soit débattu, ainsi de suite. au Parlement en question et deux, l'intérêt, c'est d'identifier comment, à travers le temps, quand on compare les périodes de réformes dans une même juridiction, se fabrique ou évolue cet acteur collectif, soit un syndicat, une association professionnelle, comment les arguments ou les propositions à l'égard des propositions de changement changent ou sont stables, comment le rapport avec le gouvernement réformiste change ou est stable et ainsi de suite. Et là, il y a vraiment, je dirais, une logique comparative entre les moments de réformistes dans une même juridiction, donc intra-juridiction, entre juridictions au Canada, Ontario, au Québec, et entre deux juridictions, les cas canadiens et l'Angleterre. Fait que je terminerais là-dessus. Moi, ma job, c'était de dire un petit peu pourquoi ça a été le fun de faire ça puis on aimait ça puis on pense que le livre n'est pas trop mieux et là, je vais passer la parole à Catherine qui, elle, va dire qu'est-ce qu'on en a appris et Marie-Andrée va dire et l'avenir. Fait que je vous laisse la parole. Merci, Jean-Louis puis bonjour tout le monde. avant de commencer, Marie-Andrée, est-ce que tu voulais réagir à l'idée du livre plus généralement à ce que Jean-Louis vient de discuter? Oui, à vrai dire, ce que j'ai trouvé très intéressant, moi je vais vous dire je l'ai lu en fin de semaine. C'était ma lecture de fin de semaine donc je peux vous dire je ne me suis pas endormie dessus donc c'est déjà quelque chose qui est à noter mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant du livre puis justement c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que Jean-Louis présente toute la méthodologie derrière le livre parce que ce que ça permet d'éviter c'est qu'on dit beaucoup de choses sur la participation de la profession médicale comme entité dans les différentes réformes ou la non-participation mais on a très peu de données empiriques ou de données scientifiques à venir qui pourraient appeler à une même logique donc finalement parler à une profession qui est à la base scientifique sur des données scientifiques sur une structure. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas dans l'anecdote on n'est pas dans le jugement de valeur on n'est pas non plus dans le jugement contextualisé on est vraiment dans l'étude analyse et l'analyse poussée longitudinale d'une évolution d'une relation entre deux entités qui sont interdépendantes et qui sont essentielles à la santé d'une population en général. Donc ça serait ma vision que j'ai adoré pour ce qui est de la méthode. Merci. Donc moi mon rôle c'est un peu d'expliquer les grands constats les découvertes qui émergent de cette analyse en grande partie empirique alors j'en ai quatre et demi la demi je vous réserve la surprise pour la fin c'est surtout une surprise pour toi Jean-Louis mais le premier constat en fait c'est qu'on réalise qu'il faut élargir le terrain de jeu qui est disponible pour la négociation des réformes entre gouvernement et médecins cet espace de négociation comme l'a mentionné Jean-Louis pour nous on le qualifie dans le livre d'espace d'imédiation donc l'espace réduit actuel puis je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire cet espace réduit amplifie vraiment les risques de conservatisme et limite sur la base de nos constats la possibilité de déployer vraiment des options réelles de réformes qui sont innovantes et transformatrices puis je dirais que l'espace est réduit en fait sur deux points premièrement il y a une faible mobilisation d'un éventail varié d'instruments de politique publique à l'occasion de ces projets de réformes je vais y revenir et le deuxième point c'est que le contexte d'interaction entre les médecins et le gouvernement dans le contexte des réformes est très centré sur les relations de travail et la rémunération ce qui vraiment amenuise beaucoup la possibilité d'explorer des réformes sur d'autres aspects et ça limite finalement les interactions possibles et la créativité je dirais ultimement donc sur le premier point le fait que les instruments de politique publique explorés sont limités dans le cadre des réformes le livre s'appuie évidemment sur un cadre théorique un contexte théorique qui était aussi très transdisciplinaire et ça je tiens à souligner pourquoi le livre a été long à écrire non seulement il y avait une analyse empirique qui était laborieuse mais vraiment intéressante mais c'est aussi on s'est donné le mandat d'y aller vers une vision très transdisciplinaire où on n'allait pas juste dire qu'est-ce que le droit dit qu'est-ce que la science des organisations dit la sociologie mais vraiment de créer ensemble un cadre d'analyse combinant nos expertises qui nous permettraient d'avoir une vision un peu plus large du phénomène donc c'est une petite parenthèse mais donc dans les acquis théoriques qu'on avait au départ il y avait une reconnaissance parmi les caractéristiques de l'administration publique je dirais plus moderne c'est celle d'un développement et d'une utilisation de mobilisation d'un éventail accru d'instruments de politique publique et Salamon définit les instruments de politique publique c'est mentionné dans le livre comme une méthode identifiable à travers laquelle l'action collective est structurée pour gérer un problème public et les réformes donnent donc un terrain de jeu propice il nous semble-t-il pour mobiliser ces instruments de différentes façons pour que le gouvernement finalement exerce son influence et traduise ses intentions en changements concrets dans les systèmes de santé et là Scheider j'espère que je le dis bien et Ingram identifie cinq grandes catégories d'instruments puis je vais vous expliquer pourquoi en fait je vous donne ces informations théoriques parce que c'est utile pour la suite de mon point donc il nous donne cinq grandes catégories d'instruments les instruments de politique publique basés sur l'autorité les incitatifs les capacités les instruments symboliques et aussi les instruments d'apprentissage très brièvement les instruments d'autorité c'est souvent ça réfère à la loi et au règlement il y a les instruments incitatifs c'est surtout basé sur les récompenses qui peuvent être entre autres économiques il y a des instruments de capacité alors dans ce contexte on donne des ressources aux acteurs qui leur permettent d'agir dans le contexte défini il y a aussi les arguments symboliques qui font appel en fait aux valeurs et aux croyances des acteurs pour agir par exemple ça pourrait être dans le système de santé bon évitons le gaspillage et permettre d'utiliser un argument comme ça pour mobiliser les troupes si je puis dire ensuite dans les instruments il y a aussi ceux d'apprentissage et là on repose davantage sur des acteurs qui détiennent une certaine expertise ou une connaissance appropriée et pertinente pour expérimenter évaluer puis finalement partager des expériences et nos recherches nous amènent à certains constats eu égard à ces différents instruments premièrement les instruments d'autorité donc loi règlement sont modérément utilisés et suscite généralement vraiment une forte opposition des médecins lorsqu'ils sont déployés ensuite les instruments je dirais si je combinerais d'apprentissage et des capacités comme par exemple la création de commissions pour la commission claire par exemple sont parfois utilisés et je dirais dans un dessin d'élargir un peu l'espace de discussion et de dépasser le statu quo qui peut prévaloir dans les systèmes de santé dans les discussions sur les réformes c'est généralement bien accueilli par les médecins mais l'initiative va venir surtout des gouvernements et les résultats ultimement peuvent être mitigés ça je vais revenir un petit peu plus tard sur l'impact que va avoir eu cette forme d'instrument ensuite les outils symboliques et ça ça semble avoir peu d'impact sur la base de nos données auprès des médecins sont pas suffisamment puissants finalement ces arguments symboliques pour outrepasser les intérêts de la profession médicale du moins quand c'est invoqué par les médecins donc un appel à l'intérêt public finalement va pas être suffisamment fort pour en arriver à des projets de réforme ensuite les incitatifs les médecins semblent plus alignés avec ce type d'instrument qui est d'ailleurs peut-être cohérent avec leur volonté de protéger leur autonomie professionnelle pour en revenir au fait qu'on ne peut on mobilise peu l'ensemble la palette finalement des outils d'instruments des outils d'instruments les instruments de poétique publique ce qu'on réalise en livre c'est qu'ils sont peu articulés en fait en interaction et en complémentarité dans une stratégie globale en tout cas ça c'est un point que moi je retiens et vraiment la confrontation intense qui émerge des discussions de la négociation en cas des réformes entre les médecins et le gouvernement limite la capacité de pleinement mobiliser ces différents instruments mais je dirais que la plus grande opportunité manquée et qui est mentionnée dans le livre dans la mobilisation des outils c'est ce recours limité aux instruments aux stratégies plus largement je dirais qui permettent l'élaboration conjointe de politiques publiques ce qu'on appelle le joint policy making où vraiment les deux acteurs les deux protagonistes vont ensemble définir une stratégie de politique publique comme coproducteur deuxième point sur lequel le terrain de jeu est réduit c'est le contexte d'interaction comme je le mentionnais qui est très centré sur les relations de travail et la rémunération donc la question de la compensation financière devient un centre de gravité fort dans les interactions entre les médecins et le gouvernement limitant la possibilité d'explorer d'autres avenues de réformes qui dépassent ce cadre-là je dirais qu'il y a un besoin de mieux connaître les limites je mais c'est dans le livre besoin de mieux connaître les limites des approches négociées du changement et des réformes par l'intermédiaire des instances représentatives comme le mentionnait Jean-Louis les syndicats et les associations professionnelles donc ça c'est une première chose et aussi vraiment une nécessité d'étendre la surface de négociation et d'expérimentation dans le cadre des réformes au-delà du cadre actuel des relations de travail pour inciter davantage les partis à proposer des nouvelles voies qui permettent de concevoir de réaliser des réformes qui dépasseraient le conservatisme très restreint qui vient avec l'espace très restreint de négociation actuelle et c'est là que le projet d'un co-développement d'une co-production des politiques publiques devient très pertinent alors deuxième constat c'est le rôle du droit dans les réformes le fait que le rôle du droit dans les réformes est en fait polymorphe et là je ne peux pas m'empêcher d'insister sur ce point parce que comme juriste ça a été vraiment une quête et une découverte assez intéressante donc le droit et les outils juridiques interviennent tant comme élément de contexte qui influent sur le design et le développement des réformes mais aussi comme outils de formalisation des réformes et outils stratégiques qui sont mobilisés dans le cadre des réformes donc je vois trois rôles pour le droit ou les outils juridiques plus largement que j'aimerais développer un petit peu plus premièrement le droit fait partie du contexte ce n'est pas surprenant qui va influer sur l'espace de négociation qui est disponible l'espace de médiation entre les deux protagonistes plus précisément le droit va faire partie des facteurs qui va cadrer qui va délimiter et organiser l'espace de négociation et là dans le livre ce qu'on explore c'est deux types de variables qui vont jouer sur ce contexte et qui font intervenir le droit on appelle ça des variables en anglais on dit distal and proximal factors en français on dirait mauvaise traduction mais un facteur plus de distance puis un plus de proximité les facteurs distants où le droit peut influer sur cet espace de négociation c'est vraiment des facteurs in abstracto de la réforme c'est les variables puis là il y en a d'autres il n'y a pas juste le droit on parle entre autres des variables politiques juridiques institutionnelles qui existent en permanence sans que la réforme soit encore définie ou construite ils vont toujours être là puis ça fait partie du grand espace qui est en permanence indépendamment du projet de réforme qui va influer sur la capacité même de développer une réforme ou d'en envisager les pourtours par exemple les gouvernements doivent respecter la constitution éviter les modes arbitraires de gouvernance ils doivent aussi respecter la division des pouvoirs législatifs donc Québec va faire une réforme qui tombe dans le terrain des pouvoirs législatifs du gouvernement fédéral il y a les droits fondamentaux comme la charte qui aussi sont à respecter et qui nécessairement définissent un terrain de jeu dans lequel on doit jouer quand on veut faire des réformes et donc sur la base de ces facteurs-là c'est ce contexte in abstracto il y a des réformes qui ne pourront pas émerger ex-santé et ça va jouer vraiment sur une manière très haut niveau sur les capacités d'envisager les réformes puis pour vous donner un exemple ça serait une réforme qui viserait par exemple je sais que ça s'est fait dans d'autres pays attribuer un médecin sur la base du code postal des patients des citoyens finalement voici votre médecin parce que dans votre code postal c'est lui qui vous est attribué sans possibilité de refuser ou de choisir son médecin évidemment ça ira à l'encontre des chartes et c'est des choses qu'on ne peut pas envisager en tout cas avec grandes conséquences alors voilà ça c'était les facteurs je dirais plus distants que le droit et d'autres finalement vont délimiter ensuite il y a les variables plus de proximité ça ça existe là in situ ils prennent vraiment envie dans le contexte spécifique d'un projet de réforme donc là on n'est plus dans l'abstrait mais on est vraiment voici un projet de réforme il commence à devenir très concret et là il y a des facteurs comme les crises économiques les positions idéologiques des gouvernements et les lois spécifiques qui s'appliquent au contenu de la réforme qui vont devenir très important et donc le droit dans ce contexte-là joue un rôle je dirais dans le design et le développement des réformes ensuite et sans surprise le droit joue un rôle de formalisation de la réforme donc le droit va souvent devenir l'outil la voie par laquelle un projet de loi les intentions de la réforme vont venir s'asseoir et ultimement quand la réforme va être adoptée ou en tout ou en partie ça devient un autre rôle du droit de formaliser finalement ce projet-là donc c'est comme je l'appelle le rôle de formalisation on pourrait le nommer autrement mais quand même un rôle important qui va pouvoir ensuite être mobilisé par les différents acteurs les tribunaux pour en monitorer le suivi et enfin c'est là que j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant et peut-être une surprise je dirais comme juriste jusqu'à un certain point c'est que sur la base de nos données nos analyses empiriques on réalise que le droit aussi est un outil tactique et qu'il est utilisé pour débloquer des impasses exercer aussi des pressions sur le gouvernement ou l'inverse sur les médecins et là le style de leadership du gouvernement peut influer sur cette mobilisation du droit dépendamment s'il y a un leadership plus collaboratif ou instrumental le gouvernement va avoir la tendance à utiliser différemment le droit par exemple un gouvernement peut choisir de gérer une impasse dans les négociations avec les médecins en proposant une loi spéciale pour mettre fin à leurs moyens de pression et de l'autre côté les médecins peuvent aussi choisir d'ententer un recours pour freiner une loi ou un règlement de la réforme et là il y avait différents exemples dans nos cas que vous pourrez voir dans le livre où les médecins finalement intentaient un recours pour faire bloquer ou exercer la pression sur le gouvernement et là lorsqu'il y avait certains accommodements qui étaient faits par la suite par le gouvernement ils laissaient tomber leur recours donc dans nos travaux le rôle tactique du droit apparaît clairement je ne dirais pas qu'il est immobilisé fréquemment mais quand même c'est vraiment utilisé dans cette fin plus au Canada finalement qu'en Angleterre il y a comme je mentionnais le cas des lois spéciales il y a les lois omnibus aussi on inclut dans le fond dans un projet un peu mammouth qui ne concerne pas juste la santé les articles de la réforme il y a un seul vote donc on dilue un peu la réaction il y a aussi eu des moments où on a eu des réductions du temps de consultation à l'Assemblée nationale comme je disais des contestations devant les tribunaux donc le droit fait partie de l'arsenal pour les deux parties qui leur permettent d'avoir des outils additionnels dans le cadre des réformes mais à chaque fois les médecins sont très résistants à cette forme d'autorité je dirais troisième constat il en reste deux et demi après donc c'est celui de l'observation d'un pattern que j'appellerais le pattern de la grande ambition à la grande dilution j'explique ce que je vais dire c'est que les gouvernements en particulier au Canada finalement adoptent un pattern un pattern je dirais en deux temps lorsqu'ils font la promotion d'un programme de réforme donc dans un premier temps ils proposent un changement conséquent pour résoudre des crises récurrentes donc vraiment quelque chose d'ambitieux et là cette forme un peu radicale va susciter des réactions importantes de la profession médicale qui va s'opposer à des mesures fortes et utiliser sa légitimité par exemple avec des campagnes publiques pour imposer un agenda réformiste plus collaboratif au gouvernement donc ça c'est dans un premier temps le pattern et dans un deuxième temps il va y avoir un changement d'orientation du gouvernement qui s'ensuit et qui s'apparente à une dilution des réformes et qui va laisser un vide important soit une difficulté à solutionner les vulnérabilités persistantes du système de santé l'approche alors qui est plus collaborative dans la vision des médecins finalement qui est demandée par la profession médicale va être acceptée par le gouvernement et va conduire à des programmes de réformes qui pourraient être aussi créatifs solides et ambitieux qu'on pourrait l'espérer ou qui est inspiré par le gouvernement en départ donc je dirais que les deux protagonistes sont en fait tous les deux responsables d'une certaine incapacité à construire et conduire des réformes et que le gouvernement finalement met beaucoup d'énergie au départ dans le développement de la réforme mais beaucoup moins dans la mise en oeuvre de celle-ci quatrième constat et ce serait celui du potentiel pour une socialisation mot que Jean-Louis m'a appris accru des médecins comme acteurs du système de santé publique donc sur la base de nos données ce qu'on constate c'est que les médecins mettent souvent sur leur statut distinct les autres professionnels de la santé soulignent leur autonomie leur reconnaissance et leur statut social ils demeurent clairement des interlocuteurs pour plein de raisons évidentes privilégiés du gouvernement dans les réformes mais restent aussi relativement distants et favorisent une intervention sélective dans les réformes entre autres la sélection vient entre autres du fait qu'ils considèrent rester davantage au contexte pour avoir un impact sur leurs conditions de travail ultimement le gouvernement semble assez fait dans sa capacité d'influer sur la profession médicale et les médecins sont quand même relativement désintéressés par le développement d'un nouveau rôle dans le système de santé où ils seraient plus contributifs dans l'élaboration des réformes ils gardent un rôle défensif intervient quand les intérêts de la profession médicale peuvent être en jeu donc outre le développement des politiques publiques conjointes que j'ai mentionné au départ accrue passer une confrontation en plus dans un modèle de co-construction qui serait une voie importante ça pourrait être j'ai dit l'envisager l'exercice d'une socialisation je dirais amplifier de la part des gouvernements des universités et même des autres professionnels pour amener les médecins à jouer davantage avec le système de santé inscrire leurs pratiques dans une réalité de système public certes ils invoquent beaucoup leur statut d'indépendant n'étant pas en majorité les salariés mais demeurer bien conscients qu'ils sont quand même des acteurs très importants de ce système public et de jouer un rôle plus actif dans celui-ci serait une voie de socialisation je pense intéressante alors le cinquième constat et c'est mon point de mise parce que je vais laisser Jean-Louis réagir à ça je sais que ça l'intéresse beaucoup ce point mais ce qui nous a marqué tout au long du livre c'est que vraiment l'espèce d'une forte empreinte du pacte politique de départ qui a été construit entre les gouvernements et les médecins donc quand on a fondé le système de santé il y a comme une dynamique d'interaction entre gouvernement et médecins mais aussi des arguments basés sur l'autonomie professionnelle par exemple et d'autres qui ont été très forts à ce moment-là et qui se maintiennent à travers le temps à travers toutes les réformes on réfère constamment au pacte initial disant vous rappelez-vous c'est ça qu'on a convenu donc une faible capacité de sortir de ce pacte-là d'essayer des nouvelles stratégies finalement ou des nouveaux arguments pour évaluer vers un nouveau rôle mais je vais laisser Jean-Louis l'élaborer davantage puis je terminerai en disant finalement la question qu'on se posait c'était est-ce qu'ils sont alliés ou ennemis des gouvernements dans les réformes mais je vous poserai la question la lumière des séquences-là qu'est-ce que vous en pensez puis on pourra y revenir plus tard alors voilà je vais être court parce que le temps file puis je repassais nos notes puis ça a été tellement bien fait il y a un peu à ajouter peut-être deux petits points c'est un paradoxe extrêmement intéressant empiriquement ou d'un côté on a un groupe et là je reviens il faut toujours avoir en tête c'est un acteur collectif il n'est pas en tête l'image d'un ou d'une médecin individuelle bien intentionnée tout ça c'est acquis c'est l'acteur collectif qui à la fois réagit fortement au programme réformiste sollicite une plus grande participation mais ne mène pas à terme les conséquences de cette revendication-là en ayant une force de proposition proportionnelle à la force d'opposition par rapport au programme réformiste et ça c'est extrêmement important et on l'observe dans les différentes périodes de réforme et je dirais je pense on peut le dire comme ça pour faire un cours on l'observe d'une façon plus notable dans les cas canadiens que le NHS anglais d'où l'importance des arguments fondateurs et les arguments qui ont été faits au moment de création des systèmes publics ont d'une certaine manière teinté la création de l'acteur collectif et ça c'est un imprint qui est extrêmement important et deuxième point je reviens puis j'arrête là-dessus après on a appelé ça dans l'ouvrage qu'un des résultats de l'analyse c'est de mieux comprendre le processus d'institutionnalisation de la politique médicale dans l'évolution des systèmes publics de santé en anglais on dit medical politics ça traduit mieux mais comment cette politique médicale est devenue une force qui fabrique en partie la destinée des réformes et dernier point et ça c'est important et c'est à présent dans beaucoup de nos discussions on ne s'inscrit pas dans un courant un peu de medical bashing on s'amuse à parler de la profession médicale en plus ou moins dans des termes plus ou moins élogieux mais c'est de dire c'est une équation dans un cadre institutionnel spécifique et il y a deux protagonistes et ça il ne faut jamais l'oublier et Catherine le soulignait nos gouvernements se sont accommodés plutôt bien d'une institutionnalisation de la politique médicale comme un agent de conservation et de reproduction du système on s'est accommodés assez bien de dire on va discuter de changements on fait une table là je caricature parce qu'il fait le temps en fil à une table de négociation puis on va payer on va crier un peu mais on ne sera pas très créatif et le bout sur les leviers sur les instruments des politiques que discutait Catherine occupe une place extrêmement importante dans l'ouvrage parce qu'il faut diversifier les instruments pour diversifier les trajectoires des réformes si on utilise uniquement les mêmes instruments dans le même confinement institutionnel on va produire de réforme en réforme le pattern qu'on a observé c'est-à-dire dilution un peu de changement puis finalement ça s'arrête là Marie-Andrée l'avenir est à vous l'avenir ben oui c'est parce que ce que je trouvais extrêmement intéressant c'est qu'en effet ce qu'on voit dans les dans les résultats c'est en droit et société on a l'expression de la position d'être avec le droit c'est-à-dire que les gens tant le gouvernement que la profession médicale en entité a pris une position d'instrumentalisation du droit en fonction de l'agenda précis au moment où il y avait la négociation qui pousse vers un conservatisme parce que les gens savent comment les gens vont réagir à l'intérieur d'une ligne très mince qui était reliée au financement donc qui était reliée à des incitatifs financiers avec une logique qui était assez mercantile donc comment on peut finalement élargir ce qu'on parlait de l'espace réduit de médiation en ce moment entre la profession médicale puis le gouvernement mais la première réalisation je dirais c'est de réaliser que la profession médicale comme entité politique est loin d'être homogène c'est une entité qui devient de plus en plus fragmentée pour des raisons de logique de spécialité pour des raisons de logique institutionnelle qu'on a eu la création des syndicats particulièrement au Québec qu'on a eu entre autres si on regarde l'exemple du NHS avec le BMA puis le Collège Royal qui ont des compositions un peu différentes même chose pour l'Ontario donc on voit qu'il y a un élément de fragmentation qu'il faut tenir en compte qu'on s'intéresse aux réformes parce que c'est un des éléments qui est difficile à mettre en exergue en mettre de l'avant mais qui peut contribuer sur l'existence de l'entente versus l'application de l'entente il y a donc un élément institutionnel supérieur qui fait l'entente avec le gouvernement mais comment cette entente-là percole ensuite vers les acteurs du réseau qui doivent réaliser ou faire matérialiser l'entente ou l'espace de médiation mais là il faut réaliser cette fragmentation donc pour élargir l'entente le premier élément ce serait de s'assurer d'avoir je sais que c'est un mot un peu valide en ce moment qui est très populaire mais d'avoir une équité une diversité et une présence de tous ces acteurs-là qui vont varier à vrai dire la perception des acteurs du réseau mais qui font partie de l'institution professionnelle et des acteurs du gouvernement qui est lui aussi quand même légèrement fragmenté donc on peut voir ces deux éléments-là dans l'avenir donc de voir la réforme non pas comme une décision qui doit être prise entre deux institutions politiques supérieures uniques mais une détermination qui doit se faire avec les acteurs du réseau avec les acteurs gouvernementaux pour vraiment avoir des réformes finalement qui sont à la fois pertinentes pour le système public mais à la fois applicables donc on n'est pas de dystopie ou de manque de traduction du politique vers le concret ou vers l'action sur le patient ça serait une première étape qu'on pourrait voir ce qu'on peut voir aussi c'est que moi dans les études que j'ai faites dans le cadre de mon doctorat j'ai pu voir que les acteurs en général vont utiliser le droit en fonction de ce qu'ils en comprennent et donc on peut créer une dynamique tant dans la profession médicale versus la profession gouvernementale où on va s'encarcaner dans des situations où on se trouve très confortable et où on comprend extrêmement bien les règles du jeu tandis que si on inclut finalement des acteurs donc des instruments d'apprentissage des experts des acteurs qui sont capables d'apporter une perspective différente mais aussi d'apporter toutes les petites lumières qu'il y a dans la boîte où on peut essayer de faire éclater cette structure qu'on considère excusez-moi du terme mais comme sacro-sainte pour voir est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on pourrait appliquer pour obtenir le outcome dernièrement ça serait une optique où on utiliserait beaucoup plus les instruments d'apprentissage et de capacité et beaucoup moins les instruments de type mercantile ça serait un type d'approche de la joint policy qui pourrait finalement permettre aux politiques médicales de peut-être d'être plus proactives en allant vers l'aspect scientifique en allant vers l'aspect finalement vous êtes les yeux sur le réseau on reconnaît votre rôle tel que celui-ci mais il faut que vous participiez pour avoir finalement des politiques de santé qui sont applicables mais qui sont aussi bonnes pour qui vont obtenir les résultats désirés dans le test troisième élément c'est à vrai dire une notion qui est plus reliée à l'aspect profession médicale versus gouvernement et les évolutions qu'on a vues particulièrement qu'on a vues avec la pandémie on a vu une nouvelle façon d'approcher la notion de compétence des acteurs la notion en général d'ouverture à la collaboration interprofessionnelle qui a toujours été très difficile à appliquer d'un point de vue général dans le système parce que le système n'est pas bâti pour la permettre mais on a vu à vrai dire qu'on était capable d'adapter le système pour permettre un tel changement de pratique et la collaboration interprofessionnelle malgré le fait que ça fait pour plus que 30 ans qu'on en parle c'est quand même un sacré changement de paradigme parce qu'on passe d'une pyramide à un cercle en collaboration interprofessionnelle le leader naturel n'est plus nécessairement le médecin c'est la personne qui a le plus de compétences reliées aux problématiques que le patient subit et donc on crée ce changement de paradigme au niveau clinique et on peut voir qu'il y aurait peut-être une option de justement importer ce changement de paradigme vers les politiques centrales pour essayer de voir si on pourrait utiliser toujours avec l'aide des experts parce que ça va prendre pour faire la censure ça va nous prendre des données ça va nous prendre des expertises ça c'est une autre façon qu'on peut utiliser finalement ces données-là pour aller de l'avant dans l'espace de médiation qui est des politiques publiques finalement la réforme c'est aussi de permettre on l'a dit vraiment d'avance d'éviter de rentrer dans une logique adversariale on a vu dans les résultats du livre que ça l'a toujours mené à j'aime bien l'exception Catherine moi j'appelle ça de l'éléphant qui a cause d'une souris c'est à vrai dire des ambitions énormes de modifications qui en bout de ligne en raison de la position que prennent les acteurs au niveau central on finit par ne pas perdre de dialogue et se recentrer encore sur la logique mercantile qui est toujours la plus confortable pour de multiples raisons donc si on peut sortir de cette logique là pour remettre en question finalement l'ensemble des objectifs de la réforme et se centrer sur l'outcome de la réforme qu'est-ce qu'on veut que cette réforme là obtienne s'entendre de façon collaborative donc en approche de joint policy making pour les indicateurs et permettre peut-être à ce moment là différentes approches vers ces indicateurs-là un peu comme ce qui a permis le NHS dans le passé où il y avait une décentralisation totale de l'espace de médiation vers les hôpitaux eux-mêmes où il y avait un débat qui était plus local orienté vers les besoins locaux je ne vous mentirai pas ça a déjà été discuté tout ce que je viens de dire dans les nombreuses commissions qu'on a eues ça a entre autres été remis sur le tapis dans la commission claire puis on en a parlé aussi dans la commission Castonguay-Neveu de la fondation du système c'est donc revenir s'il faut revenir au processus fondateur parce qu'il semble que c'est quelque chose de très important qui percole même jusqu'à nos jours mais si on revient à ces espaces-là revenons à l'ensemble puis à l'esprit au moment de ces formations-là qui semblent être extrêmement importantes puis qui expliquent entre autres que pour ceux qui ont le bonheur de lire le livre vous allez voir que dans le NHS la particularité nous on a choisi au Canada que les médecins étaient dedans mais dehors c'est-à-dire qu'on participait au système de santé mais qu'on était à la marge qu'on faisait partie mais qu'on n'était pas partie du système à l'inverse le système du NHS à sa création même a choisi qu'ils aient une vision géographique du système et donc c'est donc possible d'avoir cette vision-là il ne faut pas dire que c'est impossible c'est-à-dire que la personne médecin finalement est un employé comme tous les autres professionnels de la santé quand il travaille en hôpital et il devient travailleur autonome comme tous les autres professionnels de la santé quand il est sorti de l'hôpital et cette dynamique-là donc géographique elle est née à la création du système c'est donc quelque chose qu'on peut s'inspirer mais qu'on peut aussi considérer comme étant une possibilité dans nos réformes et donc de passer finalement d'un espace de médiation très encarcanée dans une structure qu'on ne veut pas changer pour dire bien politiquement ayons le courage des deux côtés de dire bien élargissons la médiation pour permettre je sais que les gens n'aiment pas en général de termes projet pilote mais permettre l'expérimentation donc permettre de dire voici ce qui est disponible sur la table est-ce qu'on essaye qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui est pas faisable et ne pas se limiter à dire qui va payer plus quoi je dirais que c'est vraiment ça ma vision du livre qu'est-ce qu'on va voir vers l'avenir donc peut-être qu'un jour on va avoir des belles discussions sur les situres et formes du système de santé parce qu'on a un roll-out de prévu dans pas l'autre Catherine Jean-Louis est-ce que vous auriez des derniers commentaires peut-être avant qu'on ouvre à tous les présents aujourd'hui bien peut-être très court puis un je te remercie beaucoup pour ça ça montre qu'il y a un tome 2 à écrire qui est la suite l'avenir et donc tu devrais faire partie de l'aventure mais peut-être aussi c'est de dire stratégiquement il y a un vide à combler sur le plan des politiques et l'acteur collectif au niveau de la profession médicale a vraiment une opportunité de passer je dirais d'un agent de reproduction puis de conservation à des propositions de transformation ce qu'on a appelé dans l'ouvrage adopter un rôle plus génératif sur le plan des politiques et que ça soit autour des dynamiques d'innovation de changement d'amélioration les termes ne sont pas importants mais il y a vraiment un vide à occuper et stratégiquement si j'étais concerné je le prendrais j'arrêterais là je ne sais pas je pense qu'on peut ouvrir t'es-tu d'accord Catherine? Merci beaucoup à vous trois pour vos propos c'était fascinant et je vois justement qu'il y a énormément de questions déjà dans le chat donc je me permets de vous lire la première de Jean-Noël Bérubé donc je me rappelle d'une rencontre au HEC d'avant la pandémie où un sous-ministre de la santé montrait sur un rouleau de papier d'une largeur de la salle de conférence donc d'environ 10 mètres la complexité de l'organigramme du ministère de la santé au Québec précisant qu'il ne s'agissait que de la moitié de l'organigramme au complet donc la question est la suivante est-ce que le transfert des données numériques de la santé vers le cloud computing et l'IA en cours actuellement est l'approche privilégiée pour régler la gestion efficace du système de santé? qui veut attaquer cette question et trouver une réponse évidemment parce que c'est une question très simple à résoudre je ne sais pas moi je n'aurais peut-être pas mis ces deux choses là ensemble toutes les questions de transition numérique accès aux données et tout peuvent être un facteur d'efficience de la gestion mais ça doit être enchâssé dans un ensemble de dispositifs et de ressources de gouvernance qui sont largement discutées en ce moment pour pouvoir capitaliser sur ces transformations là mais je crois qu'à l'arrière de votre question c'est l'image de de la lourdeur d'un appareil de gouvernance qui peut-être laisse pas c'est un peu ça si je reviens à l'ouvrage laisse pas tant d'espace pour que d'autres acteurs puissent jouer des rôles dans la formulation des politiques parce que j'aime répondre dans le cadre du livre et non des débats actuels sur la bonne ou la mauvaise gouvernance que ça serait ma réponse je sais pas Catherine Marie-Andrée moi j'aurais juste un élément à dire sans me rentrer dans l'élément données puis IA je dirais que ce que je trouve formidable du livre moi c'est que c'est des données c'est des données scientifiques analysables dont on connaît la méthode puis pour avoir fait un peu d'informatique en santé c'est la problématique que je vois dans les données coupures dont on ne sait pas comment elles sont collectées c'est toujours c'est le principe du garbage in garbage out ça veut dire qu'en fonction de quelles données sont rentrées comment on fait pour analyser sans avoir une science ou un désir quand on les collecte de qu'est-ce qu'on veut obtenir c'est quelque chose que je trouve qui peut porter à confusion si elles ne sont pas bien interprétées je dirais que c'est le seul bémol que je mettrais très brièvement puis encore pour référer au livre je dirais que quand même l'argument de la bureaucratie trop lourde dans l'appareil gouvernemental est vraiment quelque chose qui est ramené régulièrement par la profession médicale dans le cadre des négociations donc ça si vous lisez livre vous allez voir la trace de cet argument qui est vraiment quelque chose de fort pour les médecins puis je pense entre autres à l'exemple de la réforme Barrette on se rappellera qu'il y avait une espèce d'ambition au régime minceur qui a été réalisé en tout cas en partie et je me rappelle un commentaire je pense que c'était docteur Francaire à l'époque qui avait dit c'est de la musique à nos oreilles entendre le désir du gouvernement d'épurer dans le fond cette alors juste pour vous mentionner que vous pourrez suivre un peu la trace de cet argument-là à travers le livre très brièvement sur l'enjeu de l'IA qui est évidemment un débat complexe qui m'intéresse quand même mais je réfléchissais un petit peu à ça dans le cadre du livre je me disais comment le déploiement plus fort de l'IA dans le secteur de la santé on n'est pas encore là ça existe mais vraiment pas au niveau du potentiel qu'on pense que ça pourrait aller je pense qu'on va y arriver mais la question c'est comment ça va je pense est-ce que ça va changer la dynamique de pouvoir qui existe ou d'interaction entre différents acteurs dont le gouvernement et les médecins sachant qu'il y a peut faire certaines choses parfois des deux côtés je dirais en tant dans l'administration que dans le secteur de la santé l'aspect clinique de manière plus performante que certaines personnes c'est pas vrai pour tout mais je me suis quand même posé la question j'ai hâte de voir est-ce que ça va changer quelque chose dans la dynamique ou pas mais c'est vraiment trop tôt pour le dire je pense à l'heure actuelle Merci à vous trois j'ai une autre une autre question ici de Micheline est-ce qu'une étude comparant les coûts financiers des services offerts par le médecin qui assume ces coûts d'opération par rapport à une infirmière clinicienne et ou praticienne dont les coûts opérationnels sont assumés par le gouvernement est-ce qu'une étude comme ça existe ou est-ce que ce serait pertinent je présume on dit le médecin doit supporter les divers congés la retraite etc c'est une très bonne question je ne sais pas si une étude comme ça existe mais je dirais puis là on fait exprès pour répondre dans le contexte du livre je dirais ce qui m'apparaît intéressant dans votre question c'est dire quels sont les modèles optimaux puis comment les différentes professions peuvent y participer puis de sortir du monétaire pour le moment je ne dis pas qu'il n'est pas important mais qu'on se donne le droit de dire c'est quoi le modèle optimal pour les patients ou la population quels sont les rôles comme disait Marie-Andrée des différentes professions dans ces modèles-là et après quelles sont les conditions de travail raisonnables à offrir parce que vous le savez il y a des enjeux d'attractivité du secteur et de rétention selon les professions Mesdames voulez-vous ajouter quelque chose Oui moi je dirais à vrai dire puis juste justement dans le contexte du livre pour aller de l'avant ce qu'on a vu puis ce qu'on a vu dans le livre c'est qu'en ce moment justement c'est qu'on revient toujours à une notion de coût particulièrement parce que c'est l'espace de médiation qui est confortable et donc on va se retrouver à dire bien puis c'est ça qui se passe souvent c'est quand on va parler je vais parler entre autres la politique de développement zéro qu'il y a eu pendant des années c'est-à-dire on veut faire du développement pour pas que rien que ça coûte à l'hôpital mais à ce moment-là vu que ça sortait d'une autre enveloppe on disait souvent que c'est bien que les médecins qui vont le développer parce que justement ça sort d'une autre enveloppe cette dynamique-là nous a mené à rien à vrai dire dans les réformes et ça on le voit on revient ça force le balancier à toujours revenir vers le statut quo vers le conservatisme on ne peut pas finalement ouvrir l'éventail des politiques ou de l'utilisation des instruments si on s'intéresse à une logique managériale de coûts des travailleurs donc de coûts à l'intérieur du système que je retournerais votre question en disant ce que j'aimerais voir moi comme étude c'est des coûts c'est des coûts d'occasion donc qu'est-ce que ça coûte à un patient puis ça on en a eu à vrai dire qui ont été fait je crois par l'INES sur puis le l'ICIS malheureusement auquel le Québec participe pas combien ça va coûter à un patient par exemple d'attendre pendant deux ans sa prothèse de genoux quel va être le coût pour le travailleur en termes de coûts d'emploi ou de coûts pour la société en termes de lourdeur ça serait ça serait retourner cet aspect-là pour dire voici la problématique de coûts qu'on a pour la société comment on peut avec l'ensemble des instruments disponibles l'ensemble des acteurs qui peuvent participer à l'espace de médiation des politiques de santé comment on peut arriver à trouver la solution à ce coût-là et non pas se demander qui va être plus cheap parce que c'est pas une façon de faire des politiques de santé ou du moins d'avoir d'obtenir le outcome des politiques de santé c'est-à-dire d'avoir une meilleure santé populationnelle je dirais que c'est vraiment c'est ça que j'aimerais voir comme étude qu'on se centre sur ces études-là plutôt que se demander qui va coûter moins cher Professeur Régis aviez-vous quelque chose à ajouter? Non Moi j'ai je vois beaucoup de remerciements mais pas d'autres questions dans la liste donc j'ai le goût puis j'admets d'emblée que c'est un peu méchant mais puisque la Professeure Régis a posé la question à tout le monde je la renvoie à ses co-conférenciers alors alliés ou ennemis? Ni un ni l'autre C'est potentiel Vas-y Catherine Marie-Andrée je pourrais y aller après Continuez Jean-Louis On utilisait ça un peu comme comme un attracteur c'est c'est percutant comme propos on est probablement amis humains étant donné que comme disait Marie-Andrée c'est deux protagonistes interdépendants qui ont chacun leur responsabilité dans la capacité ou non de conduire des réformes Fait que vous avez pas d'un côté une profession médicale ennemi du projet réformiste vous avez d'un côté une profession médicale qui est très sélective et un gouvernement qui ne mobilise pas les instruments et les stratégies pour changer cette dynamique là Fait qu'on pourrait dire à la fois la profession médicale et à la fois le gouvernement sont ni alliés ni ennemis de leur propre réforme Non c'est vraiment la même veille comme j'avais commencé à dire je pense qu'on l'avait posé le même pour provoquer un peu des idées je pense que le curseur va sur ni un ni l'autre comme disait Jean-Louis dans le milieu mais je pense que le potentiel d'allié n'est vraiment pas suffisamment développé mais il est réel C'est ça et moi j'utiliserais vraiment le vocabulaire de la gestion du changement je pense qu'en général la profession médicale est un late adopter ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut mais qui doit se faire convaincre ça veut dire que je dirais que c'est plus c'est ça en bout de ligne la relation parce qu'en effet on ne peut pas je sais puis c'est voulu que ça soit un petit choc mais je trouve que c'est difficile de dire allié ou ennemi je ne pense pas que ça soit la meilleure façon d'approcher les choses surtout qu'en réforme on est interdépendant il faut qu'on vive ensemble c'est trouver la meilleure méthode pour qu'on chicane le moins souvent puis surtout qu'on obtienne les résultats que tout le monde désire parce qu'en effet puis il y a une partie qui est soulignée dans le livre j'allais faire me rappeler je pense que c'était en Grande-Bretagne et au Canada il y a une partie de la où il y a eu un décrochage de la profession médicale dans toutes les réformes et un tel décrochage on voyait ça dans l'analyse qui était relié à une perte de sens à une perte de confiance parce que les réformes n'ont pas obtenu les résultats pour les patients qui étaient attendus et donc là il y a eu comme un retrait donc ça c'était un peu aussi à s'attendre de dire que peut-être qu'on devrait puis je sais que je vais sonner comme un disque un peu brisé mais remettre en réalité le patient au centre des réformes et arrêter de se poser la question le système de santé on est là pour les patients notre objectif c'est pas un c'est pas un élément de production tayloriste l'objectif du système de santé c'est de soigner un patient ou de maintenir quelqu'un en santé si on parle de prévention donc en tant que tel peut-être que si on revenait à cette logique-là on n'aurait même pas besoin de se questionner allié ou ennemi je pense que tout le monde serait d'accord pas un élément d'accord Sous-titrage ST' 501